sur la rive sud de Montréal, où on rejoint Anne-Sophie Jobin. Anne-Sophie, ça se prépare, ça se passe à Brossard. Tout à fait. Quelques précisions, quatre en tout, à Brossard, à Montréal, en lien avec le trafic de stupéfiants, possession d'armes à feu. On a tous les détails avec Giseline Vallière, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Ça se passe ce matin, et encore une fois, c'est vraiment une stratégie du corps de police pour s'attaquer aux problèmes de violence à Longueuil. Effectivement, depuis plusieurs années, on avait établi, nous, une stratégie suite à l'analyse de nos données. Ce que nous avons constaté souvent, c'est que lors des perquisitions en lien avec des stupéfiants, que ce soit dans le trafic ou dans le cadre de possession ou d'envergure, on retrouvait souvent des armes. Évidemment, c'est pour protéger leur marché, pour protéger leur milieu, leurs adresses, qu'on appelle souvent les staches, que les criminels vont s'armer. Donc souvent, courir appel et stupéfiants nous amènent à la perquisition d'armes à feu. Donc dans cette stratégie globale du SPAL, qui est en place depuis plusieurs années, aujourd'hui, ça se poursuit et nous maintenons cette pression-là de façon régulière. Hier, on a fait, dans le cadre du programme ACCESS, ACCESS Cannabis, qui a été mis en place par le ministre Bonnardel, nous avons effectué des perquisitions, cocaïne, hashish et pour plusieurs milliers de dollars. Donc cette stratégie locale de Longueuil semble porter ses fruits au niveau des armes à feu, mais également, grâce à l'initiative du ministre Bonnardel et d'ACCESS Cannabis, nous pouvons maintenir un maximum d'interventions, les augmenter. L'impact qu'on peut mesurer en prévention, c'est que chaque fois qu'on retire des armes ou qu'on retire du cannabis ou des drogues dures, à ce moment-là, on peut avoir un gain bénéfique au niveau de la société en général, au niveau de la santé, mais au niveau du niveau incarcéral, de l'ordre de 1 à 17 $ d'économie. Donc si vous investissez 1 $ dans une opération comme aujourd'hui, vous pouvez en sauver jusqu'à 17 $ au final sur le plan sociétal, ce qui est très important. Et là, vous êtes la police de Longueuil, mais vous intervenez à Montréal parce qu'il y a des impacts. En fait, à Montréal, il y a peut-être du trafic de soupéfiants, possession d'armes à feu qui ont un impact sur la violence ici à Longueuil? Bien, le crime organisé n'a pas de frontières. Alors, il y a des accointances qui se font dans la grande région de Montréal. On peut même voir parfois, on a eu des trafics qui allaient jusqu'en Estrie, dans la région de Québec. Donc, oui, nous travaillons avec nos collègues, autant de Montréal, de la GRC, de la Sûreté du Québec que de l'ensemble des corps de police, mais il y a des herbes aussi, des escouades régionales mixtes, dans lesquelles nous intervenons également avec l'ensemble des corps de police du Québec. Merci, agent Vallière. Donc, quatre adresses visées ce matin. On va se rendre justement, après ce direct, à une de ces adresses où il y a perquisition. On vous montrera des images en direct lorsqu'on sera arrivés sur place. Parfait. À tout de suite. À tantôt.